Les données officielles montrent que l'économie chinoise a augmenté de 3,2% au deuxième trimestre, après une forte baisse de 7% au cours des trois premiers mois de l'année. Un résultat meilleur que les 2,5% attendus par un certain nombre d'analystes. Même si l'économie s'est contractée de 1,6%, au cours du premier semestre, les principaux indicateurs suggèrent que la reprise est là. De manière générale, l'économie chinoise a progressivement surmonté les effets néfastes de l'épidémie au premier semestre. Elle a fait preuve d'une croissance régulière et d'une reprise progressive, mettant en évidence sa résilience et sa vitalité. Toutefois, nous devons également être conscients que certains indicateurs sont encore en déclin et que les pertes causées par l'épidémie doivent être recouvertes. Compte tenu de la propagation de la pandémie à l'échelle mondiale, de l'impact énorme sur l'économie mondiale et des risques et défis extérieurs qui s'accumulent sensiblement, la reprise économique intérieure est toujours sous pression.